hello me revoici nous sommes fin août bientôt la rentrée et on a un temps de rentrée aujourd'hui on est lundi il fait un temps pourri j'ai attrapé la crève merci mon chéri qui me l'a généreusement transmise il faut dire qu'on a perdu quand même quelques degrés et que ça nous met dans le bain donc si vous m'entendez parler un petit peu du lait vous saurez pourquoi on va faire avec j'avais décidé de revenir quand même vous filmer avant le rush de la vraie rentrée c'est à dire celle où je vais accueillir mes étudiants et j'avais décidé de venir vous montrer ce que j'avais cousu depuis la dernière fois donc il va me rester deux trois jours là pour pouvoir faire le montage tout en sachant qu'évidemment en parallèle je travaille le matin au moins pour préparer tous mes cours etc etc donc voilà je m'octroie encore ces petites parenthèses de 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 bonheur voilà avant d'arriver dans le grand vin de cette rentrée qui s'annonce tout sauf zen voilà donc j'espère que je me trompe mais on verra bien voilà j'ai peur de pas revenir beaucoup sur le mois de septembre du moins sur les premières semaines tellement la charge de travail risque d'être importante pour moi en tout cas cette année donc repartons sur des ondes plus positives et parlons couture parlons un petit peu tricot et bah du coup ça va me permettre de faire cette transition tout trouvé pour vous mentionner ce que je viens de sortir ce matin de ma penderie donc j'ai sorti mon gilet vitamine de heidi kirmeyer le numéro 2 que j'ai réalisé dans cette subissime laine mérino de je ne sais plus qui je vous le mettrai ici mais que j'aime beaucoup avec ses nuances pas trop nuancées voilà donc là c'est ce petit gilet asymétrique avec tous ces petits jetés qui sont là et qui sont également dans le dos donc je l'adore le bon côté du temps pourri bah c'est de ressortir pour moi ces tricots que je n'ai pas mis de tout l'été même si à tour on n'avait pas un temps de canicule mais là je vois je suis contente de venir le réutiliser dorénavant et en dessous je vais faire juste un petit effort voilà donc sachant que je n'ai pas de recul mais je mets pour la première fois cette combinaison de maison poulettes donc c'est la combinaison everine voilà que je mets dans cette jolie viscose que j'avais acheté en local chez quartier des tissus à chambray je vais la porter assez souvent plutôt chez moi parce que combinaison boulot moyen moyen voilà moyen moyen porter son sac enlever sa combinaison etc quand on va aux toilettes dans les toilettes délicer c'est quand même pas top donc ce sera plutôt une combinaison de maison et de sortir en dehors de ma maison quand même aussi mais pas de boulot je pense pas enfin voilà en tout cas voilà pour ça et donc je vous ai mis une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça en ligne je vous remercie encore une fois pour toutes les vues qu'elle a pu occasionner et j'en profite ah oui pour vous remercier encore une fois on vient de passer les 4000 abonnés sur cette chaîne c'est juste incroyable pour ma petite chaîne de couture et de tricot je suis très 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 flattée voilà de continuer d'avoir un petit peu cet engouement pour mes vidéos et de faire partie voilà des vidéos qui continuent d'être aimé liké abonnés etc etc en tout cas encore une fois merci je vous remercie toutes et tous d'être ici voilà donc on va passer à mes cousettes pour le tricot il y aura un projet fini que je vous mettrai à ce moment là de toute façon comme d'habitude moi il est à la fin donc celles qui veulent rester restent celles qui partent partent juste avant le dernier projet voilà et on passe tout de suite au premier projet ou réalisation en tout cas de couture que j'ai à vous présenter et on va parler ça va aller pour celle-ci assez vite puisqu'il s'agit quasiment d'un clone d'une jupe que j'ai déjà réalisé il y a peu avant les vacances je crois donc il s'agit de la jupe Livia des lumis de Cadia donc Livia voilà les lumis de Cadia petit modèle de jupe que je vous ai présenté je crois il y a deux épisodes que j'avais réalisé dans une gabardine atelier brunette couleur matcha vous savez c'est ce vert atelier brunette donc que j'avais réalisé justement avec ce petit détail ici de petits festons avec des petits boutons etc donc très bien donc que j'ai déjà commencé à porter et donc j'ai réalisé le modèle mais cette fois-ci en version ici complètement simple simplifié encore dans une gabardine atelier brunette mais cette fois-ci j'ai craqué pour la couleur Dahlia donc voici ma petite jupe voilà ma petite jupe dont on voit le détail des surpiqûres donc j'avais acheté le fil coordonné ce qui fait qu'on voit qu'il est vraiment complètement ton sur ton donc pour pouvoir faire les surpiqûres donc au départ ici sur le devant donc il s'agit d'une jupe sur laquelle on a trois pans ici on a également plutôt non on a deux pans voilà pareil avec cette couture au milieu qui est surpiqûre et donc on a ce petit détail ici tout simplement deux petits pinces qui permettent d'être assez jolis sur les hanches c'est une jupe qui tombe plutôt pas taille haute entre deux on va dire et donc il y a une fermeture invisible qui l'est donc ça c'est parfait j'ai toujours un petit peu alors là j'ai essayé de faire mieux alors je peux toujours mettre une petite agrafe mais honnêtement quand elle est posée souvent je mets quelque chose par dessus ou une petite blouse avec un effet blousant donc ça ne me gêne pas mais là en fait j'ai essayé pour une fois de bien positionner en fait ma fermeture et ce qui se passe c'est qu'en fait la gabardine à atelier brunette est quand même très très épaisse et je vais vous montrer sur l'intérieur en fait si jamais on la positionne trop haut ça risque de déformer en fait le haut de la ceinture et donc là je l'ai quand même essayé de la mettre assez haut voilà j'ai recoupé ici voilà on est sur l'intérieur de ma ceinture et j'ai pas réussi à aller voilà j'ai quand même mon curseur je sais pas si vous voyez en plastique voilà j'aurais peut-être pu gagner allez encore un millimètre ou deux millimètres mais j'aurais quand même eu ce décroché donc ce qui m'amène à penser que vraiment si jamais je veux vraiment la finir ici qu'il faudrait que je mette en fait un petit crochet donc je vous la remontre de l'intérieur c'est vraiment nickel j'aime vraiment beaucoup ce modèle qui est tout simple donc le devant voilà en fait on a une ceinture qui n'est pas apparente sur le devant de la jupe et qui est uniquement comme une ceinture par menture donc là moi il n'y a rien de thermocollé puisque c'est assez rigide vous voyez que j'ai fait mes surpiqures ou plutôt mes surjets ici en rouge c'est ce que j'avais de plus discret on va dire pour faire mes surjets et voilà donc c'est propre j'ai fait que un surjet simple pour le bas de l'ourlet parce que sinon ça se verrait si je faisais un double comme je crois que c'est peut-être préconisé et comme il y avait des surpiqures sur la jupe j'ai fait une couture également propre sur le bas de ma jupe voilà et voilà rien à dire moi je bâti je pose des épingles d'un côté après je bâti ma dorénavant mes fermetures éclairs invisibles et je vous l'ai déjà dit j'ai un pied spécial fermeture invisible ce qui permet de pouvoir être au plus proche et dorénavant j'ai un petit peu moins peur des fermetures invisibles leur peur avec quand même beaucoup de guillemets je l'ai faite en taille 40 comme ma précédente version qui était parfaite elle est gradée en 42 au niveau juste de la ceinture je l'ai rallongée comme la première de 4 et demi de 4 centimètres et demi puisque les marges de couture sont déjà incluses mais je vais rajouter 4 centimètres et demi de plus et rien de plus donc vous voyez parfaite comme la première elle tombe super bien et c'est pour moi un basique uni qui va être parfait pour pouvoir justement lui mettre des petits hauts beaucoup plus colorés donc j'en suis très contente et donc la gabardine il faut moins d'un mètre donc j'ai une chute que j'ai pas là sous la main mais qui est encore assez conséquente et qui va peut-être me permettre de pouvoir faire un petit sac un petit accessoire donc je crois qu'effectivement même 90 centimètres suffirait pour pouvoir faire cette petite jupe avant de vous montrer mes petites photos je vais vous montrer ma deuxième réalisation couture qui me permettra justement de pouvoir la porter avec ou pas comme on veut alors ma deuxième réalisation couture alors vous allez voir qu'il y a beaucoup de tissus atelier brunette en fait je suis un peu spécialiste d'acheter des beaux tissus ces derniers temps dernières années et de pas les réutiliser donc là je me motive à pouvoir justement réutiliser ces tissus précieux avant que je ne m'en lasse par goût de couleur qui changerait un petit peu au fur et à mesure des années et donc dans cette collection d'ahlia j'avais également craqué chez atelier brunette pour cette viscose avec le même ton d'ahlia mais avec également un ton ocre et il s'agit de la collection domino et il s'agit alors d'un crêpe de viscose qui est un petit peu un crêpe texturé donc on voit le grain particulier en fait de ce crêpe de viscose et c'est un crêpe de viscose qui fait 135 grammes par mètre carré donc ce qui lui confère un un poids un petit peu plus lourd on va dire qu'une viscose habituelle et donc j'ai décidé d'en faire une couslette que j'ai l'habitude également de réaliser à savoir le top mésange de Delphine et Morissette voilà donc je vous montre le dessin technique qui correspond justement à ce petit top dont j'avais réalisé au moins deux trois versions l'année dernière et peut-être autant l'année précédente donc il s'agit de ce petit top là qui est identique recto verso donc là j'arrive à le faire avec il pleut c'est désolant il pleut mais surtout il fait froid et donc avec un petit métrage puisque j'arrive à caser ce top mésange donc à peu près 40-45 cm de tissu sur la lèse donc je vous montre tout de suite voilà mon petit ma petite réalisation je suis désolée j'ai vraiment le nez qui commence à être pris voilà donc mon petit top mésange voilà donc vous voyez ici le petit côté justement avec l'élastique qui est mis à l'intérieur et qui fronce et on a ici toute la ceinture qui est pas la ceinture l'emmanchure qui est faite avec un biais qui est positionné voilà tout autour du petit top et avec le seul un petit peu difficulté c'est que on vient placer donc le biais endroit sur endroit on le replie en dessous ensuite et il faut ensuite faire une couture qui est relativement propre sur l'extérieur et en même temps quand même sur l'intérieur aussi donc c'est je dirais la seule difficulté de ce petit top donc voilà on est d'accord que ça va évidemment très très bien ensemble moi donc c'est une version intégralement en taille 40 que j'ai donc j'ai que une pièce en fait au niveau du patron quand on fait la taille 40 et dès le départ en fait j'ai modifié ma pièce je vous rappelle mes modifications je vous les redonne pour celles qui arriveraient sur ma chaîne j'enlève un centimètre et demi de chaque côté en fait sur ma demi pièce qui est coupée au pli un centimètre et demi ce qui fait que ça fait même six centimètres de moins que la version qui est proposée au total donc pour que ça fasse un peu moins large et que ce soit un petit peu plus un peu plus droit en sachant qu'on a très très largement la place pour porter en fait ce petit top et j'ai également je sais plus par contre si je l'ai coupé je crois que je l'ai également raccourci sur le bas mais ça je vous laisse voir peut-être vous même sur vous pour savoir quelle est la longueur que vous préféreriez pour ce petit top en fonction si vous le préférez cropt si vous aimez bien le mettre à l'intérieur d'un pantalon ou d'une jupe ou si vous voulez le laisser libre comme ça j'ai mis qu'ici j'avais à peu près 60 cm en fait que j'avais acheté de ce coupon atelier brunette et que je l'ai quasiment utilisé en totalité on continue donc là pour l'instant il s'agissait uniquement de deux coutures que j'ai d'ailleurs refaites et que vous aviez déjà vu précédemment on va passer à un top que j'ai eu envie de faire parce qu'on le voyait sur les réseaux sociaux je fais mon petit ménage en même temps voilà et parce que ma copine Servane on avait réalisé une version qui était vraiment très très jolie et que troisième raison il se trouvait que j'avais acheté le magazine fibre mood dans lequel se trouvait ce modèle alors duquel est-ce que je veux parler et bien il s'agit de celui-là il s'agit du top qu'il a donc on a beaucoup vu cet été qui a été beaucoup cousu qui a un petit top donc là vous allez voir que je vous montre quand même pas mal en fait je vous montre trois tops à bretelles différents je crois ouais à bretelles seulement différents sur ce sur cet épisode-là donc là le top qu'il a je vais essayer de vous remontrer d'autres photos pour vous montrer sa particularité donc on le voit ici voilà on le voit ici et on devine que toute son originalité vient de ce qui se passe un petit peu là sous les bras et on le voit ici encore un peu plus en détail puisqu'on voit qu'il y a un système en fait de plis qui est fait avec une sorte enfin pas une sorte avec un élastique en fait qui est inséré juste en dessous la partie sous l'aisselle et qui permet d'avoir un joli petit tombé comme ça avec des fronces qui se forment sous l'élastique alors le top alors le top qu'il a le voici pareil de face donc on voit effectivement qu'il s'évase sur les côtés donc avec ce système d'élastique et de en fait il y a tout un rectangle en fait qui va être une pièce supplémentaire qu'on va mettre sur les côtés et qui va être toute scrotché voilà par l'élastique et donc ça donne un effet très très sympa donc ce top qu'il a alors sur Fibremood comme d'habitude on a un panel de taille qui va qui est quand même très très important donc il est noté 3 étoiles sur 5 et il va du XS qui correspond au 32 au 3XL qui va au 60 donc vraiment là c'est très très large au niveau des détails qui sont proposés je vous l'ai pas redit mais la jupe Livia elle est quand même du 34 au 56 et le top mesange je ne l'ai plus en tête mais je vous l'aurai déjà indiqué ou je vous le remettrai ici donc ce top qu'il a il est intéressant pour ça et donc comme je vous l'ai dit j'avais vu la version de ma copine qui me plaisait énormément donc ils nous disent de nous baser sur le tour de poitrine pour définir en fait la taille qu'on désire et donc moi j'étais partie sur la taille M qui part du 92 au 96 du tour de poitrine donc c'est ce qui me concernait et donc je suis partie sur cette taille M alors attention puisque Fibre Mood les marges dans le magazine les marges de couture ne sont pas comprises et il faut donc les rajouter et il faut faire attention parce qu'il faut rajouter non seulement les marges de couture il vous indique en fait qu'elles sont différentes en fonction de la pièce concernée et en l'occurrence la pièce qui se trouve justement je vais vous montrer je mets un petit peu tout ce qui est dedans voilà donc on a assez peu de pièces on a devant un dos et on a cette pièce ici à faire en deux fois qui est la pièce qui doit aller justement sous l'aisselle on a également les parementures devant et dos et donc cette pièce là donc on a ici un retour à prévoir pour justement insérer un élastique qui de mémoire doit être un élastique de 4 cm et donc ça signifie que la marge de couture à rajouter par rapport à la pièce que vous allez décalquer et bien c'est une marge de couture qui doit être de 4 cm supplémentaire plus la marge de couture donc on a quasiment 5 cm à rajouter sur cette pièce là donc à savoir puisque je crois que moi je l'ai oubliée et que j'ai dû redécouper ma pièce et donc ne vous faites pas avoir comme moi parce que sinon on se retrouve avec cette pièce qui est beaucoup plus petite sur la pièce ici qui va se retrouver en complet décalage avec votre pièce de devant et votre pièce de dos le montage non ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer ma version alors je vous montre le tissu d'abord que j'ai utilisé j'avais décidé j'étais décédée à partir sur cette petite cotonade Vichy gris grise et blanche voilà pour pouvoir la réaliser donc ce que je fais je vous en montre une petite partie voilà donc on a voilà mon petit top qui est là que je vous montre ici rapidement de dos et je vais vous expliquer pourquoi avant de vous montrer les détails et les modifications que moi j'ai dû réaliser alors le montage de cette pièce justement qui est sous l'aisselle il est assez particulier il est assez particulier il est très il est assez difficile je trouve à comprendre à partir des schémas qui sont ici alors je crois qu'il y a un code pour pouvoir avoir des explications textes sur Fibre Mood mais moi si je peux vous donner donc le conseil c'est d'aller voir directement la vidéo qui a été mise en ligne sur Youtube par Fibre Mood pour expliquer justement tout le montage de ce petit top qu'il a et notamment de cette pièce qui intervient ici sous l'aisselle et là voilà il a fallu que je le reprenne plusieurs fois juste au moment où on doit le faire pour arriver à comprendre comment s'effectuer ce montage qui encore une fois est sans doute ce qui explique la difficulté ici qui est donnée à ce petit top là bon une fois qu'on a vu la vidéo et qu'on s'est bien appliqué après plus de soucis je me permets également de faire juste un petit insert aussi pour dire que Be Made donc Barbara de la chaîne Be Made a également mis en ligne et sur une chaîne Youtube donc je crois que c'est sa seule vidéo qu'elle a dû mettre mais elle a expliqué aussi qu'il y avait la possibilité de pouvoir faire ce petit top avec un montage en fourreau qui est beaucoup plus facile apparemment à faire effectivement que la seule situation que la proposition initiale et donc elle vous a également mis une vidéo pour vous expliquer comment le réaliser avec ce montage en fourreau et également pour pouvoir insérer je crois l'élastique en montage en fourreau en montage en fourreau qu'on appelle le montage burrito pour celles qui ne le savent pas donc voilà donc moi j'ai fait mon petit top très bien et puis en fait au moment de l'essayer alors je crois que je n'ai même pas pris de photo patatrac j'ai fait une version en coton qui est pourtant un petit coton qui me semblait assez léger et assez fluide on va dire pas comme une viscose mais donc finalement ça ne va pas du tout c'est à dire qu'en tout cas ça ne me va pas pour moi j'ai vu d'autres versions sur Instagram de personnes qui l'ont fait en coton en broderie anglaise etc et pour qui ça allait très bien mais moi je ne voyais pas du tout porter ce petit top qui vous l'avez compris donc ici resserre donc on a une poitrine un top qui est fait pour aller bien au niveau de la poitrine pour serrer entre guillemets à peu près la poitrine et donc ma cotonade ici faisait quelque chose qui était littéralement en avant en parachute puisqu'il y a des pièces je vais vous montrer donc ici sur l'arrière puisque mon arrière ressemblait finalement à l'avant que j'obtenais on avait finalement ici quelque chose qui fait comme un soufflet avec un pli voilà et donc on a ça normalement également sur le devant voilà qui fait que moi ça allait avec le à partir du moment où on a une poitrine et une poitrine plus on va avoir la poitrine généreuse et plus cela va faire cet effet là puisque c'est un petit top sur lequel on n'a pas de pince poitrine et donc si on a la poitrine qui va vers là et bien le top et le coton va suivre le mouvement en fait qui va être donné par la poitrine par la forme de la poitrine et qui va être permis justement par le soufflet que vous voyez ici donc moi sans avoir une poitrine très généreuse moi je fais un 95B mais c'était suffisant pour que accentuer par le par le choix en fait de mon tissu pour faire cet effet complètement parachute qui était vraiment très peu saillant on va le dire tout de suite et donc c'est la raison pour laquelle moi je vous dirais qu'il faut donc faire attention pour vous pour ce top là de ces deux facteurs votre poitrine et deuxièmement surtout du choix du tissu donc pour moi ils ont beau mettre dans le magazine que ça peut se faire dans du coton ben non pour moi c'est de la viscose voilà ils nous disent que la réalisation sera un peu plus facile avec des matières un peu plus raides comme le lin la popeline qu'avec des tissus souples comme le crêpe que normalement on peut le réaliser dans des tissus qui vont du chambré au modal la double gaz en passant par du coton gaufré bon voilà c'est marqué moi je vous ai donné mon impression et pour moi si je le refais ce qui est possible je reprendrai un tissu qui est vraiment très souple un peu comme celui-là et qui aurait la propriété justement de pouvoir repartir vers le bas et de ne pas avoir cet effet comment dire cet effet cet effet ballon qui n'est pas terrible alors qu'est-ce que j'ai fait donc là j'étais à deux doigts de mettre ma cousette de côté et puis de vous la présenter comme un fail et du coup tant que j'en étais à me dire que perdu pour perdu autant faire une tentative et j'ai décidé d'essayer de lui faire des pinces voilà des pinces au travers des plis qui étaient formés sur mon coton et j'ai commencé en fait à pouvoir mettre des épingles et dans un deuxième temps même à bâtir les plis que j'avais fait pour essayer de le restructurer mais cette fois-ci par le bas et donc c'est ce que j'ai fait et c'est je dois le dire plutôt pas mal donc je vous montre enfin ma réalisation et avec les modifications que j'ai faites alors je vais vous montrer après sur l'envers pour que vous puissiez justement voir de quoi il s'agit en fait j'ai fait deux choses donc là comme vous voyez sur l'arrière ici normalement le pli il est libre c'est le pli qui va ici du dessous de bras de l'élastique on va dire et on a normalement ce même pli qui est là sur le devant donc moi j'ai condamné ce pli en le surpiquant voilà en le surpiquant ici et en continuant ici ma comment dire ma couture afin que mon pli soit complètement plaqué et ce que j'ai fait c'est que j'ai sur moi voilà repris également le surplus de tissu que j'avais ici pour en faire des plis qui remontent plus ou moins jusqu'à la poitrine donc finalement je ne m'en suis pas aperçue sur le moment mais c'est comme si je faisais des pinces poitrine alors en toute honnêteté je les ai remontées j'aurais pu les redescendre et les arrêter même on va dire comme une pince poitrine donc au niveau de l'apex je crois que c'est comme ça que ça s'appelle la pointe poitrine et en fait voilà comme si je faisais du moulage sur moi et que j'ai positionné le pli que je désirais avoir j'ai bien fait attention évidemment à reproduire le même de l'autre côté et j'ai continué en fait ma couture je l'ai prise ici je l'ai continué là et j'ai repris ici en surpiqure jusqu'au bout comme si c'était une pince et je suis revenue ensuite de nouveau reprendre ma piqûre aussi ici pour pouvoir condamner complètement le pli donc ce qui donne finalement vous le voyez comme si j'avais ici des pinces poitrine vous voyez c'est comme je crois que c'est un modèle de Ivan S qui est la chemise vitamine qu'elle réalise justement avec des pinces poitrine qui de mémoire partent de là et remontent et on a également parfois des modèles qui utilisent en fait des pinces poitrine on a l'habitude de les avoir ici qui viennent jusque là mais on a des pinces poitrine qui peuvent partir de là pour aller jusque là et on a également des modèles où ces pinces poitrine vont de là jusque là voilà c'est comme si j'avais la moitié en quelque sorte d'une découpe princesse et ça vient reconstituer ma poitrine donc c'est bien pour ça aussi que le fait de le faire sur soi-même permet de faire aussi du sur-mesure en fonction de son propre sa propre taille de bonnet alors je vais vous montrer ce que ça donne sur l'envers et pour vous montrer quand même aussi que ce petit top il est vraiment super comment dire je vous montre je commence par vous montrer le dos regardez un peu le degré de finition qu'on a et ça donne quelque chose de vraiment très propre ce petit top qu'il a voilà il est vraiment très très bien pensé voilà c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé la technique de montage de ce top et donc sur le devant bah en fait on a normalement exactement la même chose il est presque recto verso si ce n'est l'encolure qui est creusée sur le devant et moi on voit apparaître ces pinces poitrines en quelque sorte que j'ai que j'ai créé ici voilà ça donne quelque chose d'assez propre alors après au porté je vais vous mettre toutes les photos ici finalement ça me donne quelque chose qui ressemble un peu à une sorte de petite blouse structurée voilà qui revient alors ça ne revient pas en totalité pour cintrer au niveau de la taille mais je suis cette fois-ci beaucoup plus contente de ce que ça me donne sur le devant sans nuire à l'esthétique ici du dessous de bras qui était la caractéristique principale de mon petit top les pièces ont été un peu rallongées au départ j'avais rallongé de 5 cm et au final j'ai recoupé de 3 cm ça c'est vous qui voyez il est quand même assez cropte dans sa version initiale je vous ai parlé des marges de couture pour lesquelles il fallait bien faire attention ah oui quelque chose qui a été noté aussi c'est que très souvent ici la petite bande d'élastique 4 cm dont la mesure vous est donnée dans le magazine est à réduire donc il y a des personnes qui l'ont diminué moi je l'ai diminué seulement de 2 cm il y avait 23 cm à faire je suis passée à 21 cm il y a des personnes qui l'ont réduit de beaucoup plus de 2 cm et ça en fait ça dépend uniquement aussi de votre tour de buste et tour de poitrine puisque donc ça va être quelque chose que vous pourrez faire sur vous même donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai cousu au départ un côté de l'élastique mais le deuxième je l'ai maintenu par des épingles avant de de définir la partie que je devais enlever donc j'ai attendu de faire un premier essayage pour resserrer cette partie là et je pense que si je devais le faire en viscose j'aurais moins de matière ici et sûrement qu'il faudrait que j'enlève plus de cette partie de l'élastique bien dans l'ordre je vous montre encore un top que j'ai réalisé alors autant vous dire que je ne sais pas si je vais pouvoir les porter encore sur cette saison vu les températures qu'on nous annonce et donc il s'agit du top hop salto de maison fauve donc là je suis un petit peu dans ma série de faire d'utiliser en fait les les patrons pochettes que j'ai utilisées de cette marque là donc le top salto il s'agit d'un petit top là alors en fait j'ai été très largement influencée par les versions de Lauriane du boudoir de Lauriane voilà et comme j'ai acheté le patron pochette dans une petite boutique en locale d'ailleurs qui se trouve sur la commune de Montlouis donc pour celles qui sont du coin il y a une très très jolie boutique qui propose et des patrons de créateurs et des tissus de créateurs liste et l'or etc enfin voilà donc c'est là où j'ai acheté donc ce patron pochette voilà et donc le petit top salto on le retrouve sous deux formes donc une version on ne peut plus basique qui est celle d'ailleurs que j'ai choisi ici qui est ainsi avec un petit jeu de fronces et puis surtout le montage en fait de bretelles là qui est un petit peu un petit peu plus spécifique à ce et c'est peut-être le point technique on va dire de ce top et puis il y a également une petite version ici boutonnée sur le devant donc là il s'agit d'un patron qui est proposé de la taille aussi 34 à 52 donc là il est préconisé de le faire dans des tissus type popline de coton viscose jacquard souple crêpes sergées tencelles dentelles broderies anglaises avec des tissus qui vont de 80 à 200 grammes par mètre carré environ pour les versions autour de la taille 40 qui est celle que j'ai faite intégralement il est préconisé 90 centimes centimes non centimètres de tissu et moi j'avais un coupon encore une fois précieux que j'avais depuis des années mais qui ne faisait que 65 centimètres sur l'aise il s'agissait d'un tissu art galerie que j'ai et en plus je crois que c'était une petite lèse regardez-moi cette merveille de tissu j'espère que vous arriverez à voir à la vidéo la beauté de ce tissu qui a un toucher juste comme du Liberty voilà donc magnifique et j'en profite pour vous montrer ma réalisation voilà donc avec cet empiècement ici qui est le même que celui dans le dos tout juste un tout petit peu plus évasé puis donc ces bretelles voilà qui ont une forme un petit peu concave je sais pas si c'est concave ou concave convexe l'un des deux voilà donc et après c'est quasiment du tout droit et je suis très très contente de cette petite version et surtout de ce de ce tissu qui est juste magnifique et je le vois bien avec un pantalon uni foncé une veste je trouve que ça je pense que ça pourrait donner quelque chose de très de très classe au besoin voilà donc je vous montre également petite étiquette qui est en fait un ruban de qui est vendu chez Atelier Brunette et que c'est du ruban qui est vendu au maître donc là j'en avais acheté sur une commande tout simplement un mètre et donc un mètre ça fait deux euros et on a je sais pas combien de de séries de de petits mots comme ça c'est toujours le même mais il y a trois trois rubans différents et là il y a marqué aussi unique que toi je trouvais que c'était sympa pour un coup qui est bien moins important que les étiquettes qu'on retrouve en général un petit peu partout dorénavant voilà alors ce petit top salto donc je vous ai dit que si j'ai réussi à le mettre dans mes 65 cm de de coupons c'est parce qu'en fait j'ai été obligée déjà de le raccourcir de 3 cm ici mais cela ne gêne absolument pas vient l'étape après des manches et donc il s'agit effectivement de manches en fait qui sont sur lesquelles il faut faire une partie couture qui est un petit peu contrariée enfin voilà et puis après il faut commencer par poser la bande d'un côté et la remettre sur l'extérieur et refaire une piqûre alors à l'endroit où elle a ouvert je sais pas mais donc c'est la partie qui est un petit peu plus délicate c'est d'ailleurs ce qu'indiquait Lauriane dans son dernier podcast ou vlogcast et en fait moi à ce à ce moment là je me suis dit bah tiens étant donné que mon tissu est extrêmement fin parce que là je dois être sur du 70 ou 80 grammes par mètre carré pas plus je me suis lancée dans une méthode burrito pour réaliser en fait des coutures que j'imaginais être facile et nickel de mes manches ici donc c'est ce que j'ai réalisé alors je vais vous montrer j'ai pris une petite photo ici du gros boudin en fait que ça me donnait au moment où je replie une bande ici sur l'autre en ayant intégré tout le tissu dans cette partie là voilà donc j'épingle et tout donc la première manche se fait pas trop mal et la deuxième je me suis retrouvée évidemment à piquer une partie du tissu qui était à l'intérieur donc j'ai dû faire pas mal de rattrapage donc en gros je pense que j'ai pris deux fois plus de temps qu'il n'aurait été nécessaire par ce petit ce petit ce petit essai technique donc le burrito est possible mais il est un petit peu compliqué et il n'est possible qu'à partir du moment où vous avez justement un tissu qui est extrêmement fin le burrito je l'ai alors je l'ai pas fait là j'ai fait la méthode également je suis ici sur le haut l'empiècement haut devant donc vous voyez qu'en fait on a ici finalement un petit une couture obligatoire qu'on a là et donc pour le dos en revanche j'ai également fait cette méthode du burrito donc là c'était plus facile parce que j'ai que cette partie là de tissu à rentrer dans cette partie là et cette partie ici de cet empiècement est un peu plus large donc je vous montre ce que ça donne c'est nickel sur l'envers et c'est nickel sur l'endroit là j'ai absolument pas de couture donc en fait si je peux pour les plus expertes celles en tout cas qui voient clairement comment se fait le montage du burrito il est tout à fait donc possible sur ce top salto de monter ceci en burrito et de monter cela en burrito ici c'est beaucoup plus délicat donc au final je suis contente ça me donne quelque chose vous voyez il n'y a pas de piqûre ni de surpiqûre en droit et sur l'arrière je l'avais monté en deux temps donc j'ai enfin j'ai quelque chose en tout cas de pré-propre voilà je l'avais d'abord fait un pré-montage d'abord bref bref c'est propre voilà ici aussi donc c'est propre et plus plus net en tout cas sur l'intérieur que peut-être avec le le montage initial qui est préconisé mais je me suis quand même beaucoup tracassée pour pas grand chose je m'entends mais en tout cas je me suis donné des difficultés techniques mais c'était quand même un joli petit défi c'était sympa parce qu'en plus pour le burrito pour faire ces manches là il faut laisser cette partie là complètement libre sinon on ne peut pas le faire sinon ça vrille et donc à la fin voilà il y a encore quelque chose à faire il faut laisser libre les coutures ici sur à peu près 2-3 cm au moins d'un côté ici pour ensuite finir par cette couture du haut des emmanchures bref voilà je voulais finir de vous dire que finalement c'est un joli très joli petit modèle j'exclus pas l'année prochaine de le refaire en l'évasant et en en faisant une petite robe je pense que ce serait très sympa à porter avec une ceinture ou pas je vous montrerai ça également sur la page de mon de ma publication Instagram on continue on va changer un petit peu de registre je vous ai quand même présenté la 3 top une jupe une jupe on va passer dorénavant pour changer à un pantalon et je vais vous parler alors du pantalon lison de joli lab alors le pantalon lison c'est un pantalon qu'on peut décliner évidemment très facilement aussi en short c'est un pantalon jambe large à réaliser plutôt dans un tissu fluide qui va du 34 au 48 et sur lequel en fait on a un petit système ici de plis et une taille élastique en fait mais uniquement on va dire sur un tiers du devant et l'intégralité de l'arrière et la possibilité également de pouvoir y mettre un petit nœud en fait le système pour le nœud est le même que celui que j'ai utilisé ici pour la combinaison de maison poulette donc difficulté 2 sur 5 je confirme il est très facile à monter et donc moi pour vous expliquer en fait le contexte c'est que j'avais réalisé ce que je vous ai montré la fois dernière où il y a deux podcasts un pantalon burda que j'ai vraiment beaucoup porté que j'avais fait dans un tissu atelier brunette et ma copine Servane toujours elle de Katel rêve avait réalisé ce pantalon lison et je l'ai trouvé évidemment très chouette sur elle et elle m'a donné envie de pouvoir justement tester un petit peu ce modèle pour le comparer à la version burda que j'avais alors c'est ce que j'ai fait donc en sachant que c'est un pantalon en revanche qui prend beaucoup plus de tissu que ma version de chez burda puisque ce système ici avec un pli fait qu'en fait sur le devant on a vraiment une grosse masse de tissu qui est nécessaire et donc il m'a fallu presque deux mètres même un petit peu plus de deux mètres pour le réaliser sur ma taille 40 habituelle alors que mon pantalon burda que j'ai déjà fait un mètre 70 suffisait donc je vous montre voilà ce que j'ai réalisé donc là cette fois-ci je l'ai fait dans un coupon de viscose que j'avais en fait en stock je ne me rappelle absolument pas où je l'ai acheté mais il avait le métrage et la fluidité nécessaires et surtout c'est un tissu viscose qui froisse assez peu ce qui me semble être aussi une nécessité pour ce type de pantalon fluide et donc voici ma petite version donc on voit ici le pli voilà qui est là le système ici de ceinture avec la ceinture élastique surtout le reste et nous avons ici également des petites poches qui sont des poches finalement même italiennes un petit décrochage ici qui sont de larges poches très confortables pour ce pantalon et donc on a comme vous voyez des jambes qui sont vraiment très larges d'ailleurs il y a quelqu'un qui m'a dit que ça faisait limite jupe culotte effectivement sur les photos que j'ai mises et il est plus large encore que celui que j'ai fait de chez Burda donc c'est un pantalon 7-8ème et il est très facile à monter le livret est très clair c'est là que j'ai vu qu'il y avait une vidéo YouTube aussi qui était proposée par Jolilab et là je ne l'ai pas du tout regardé je ne l'ai pas du tout utilisé la seule remarque en fait modification dans la gamme d'assemblage que je peux vous indiquer et vous préconiser c'est qu'en fait ce que j'ai trouvé bizarre c'est qu'en fait au départ il nous demande de commencer à faire à joindre en fait tout de suite par la fourche les différentes pièces avant de faire les plis et avant de monter les poches ce que j'ai trouvé un peu dommage en fait parce que si jamais on commence par ça on a plein de tissus en fait à s'embarrasser quand on est en train de travailler sur sa table et sous sa machine et donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à faire le pli j'ai monté mes poches et seulement après j'ai cousu en fait les jambes les unes entre les autres sinon honnêtement pour le reste tout était vraiment nickel ce que j'ai modifié en revue aussi mais qui n'était pas et qui n'était pas indiqué effectivement c'est que j'ai rajouté au moment du montage des poches mais ça je le fais tout le temps un droit fil thermocollant donc du stabile manche en fait ici au moment où on met la partie poche en fait sur la partie ici ça évite au tissu qui est dans le biais de se déformer et d'avoir des poches qui ne baillent par la suite ce que j'ai fait également qui n'était pas indiqué et là qui est purement optionnel c'est que normalement le pli ici est à réaliser mais il n'est pas piqué c'est juste comme ça voilà ça laisse un pli et moi je me suis dit que pour repasser et j'ai préféré en fait garder le pli et le surpiquer sur 6 cm au départ pour avoir ce jeu de pli qui reste bien bien en place donc ça c'est ce que j'ai décidé de faire mais pour par esthétisme perso personnel j'avais bien décidé de faire les deux bandes les deux liens pour faire le nœud et je les ai enlevés après essayage puisque ça n'apportait pas grand chose et puis ça avait plutôt tendance à me grossir en fait donc je l'ai enlevé surtout que moi a priori c'est plutôt fait pour porter peut-être un petit t-shirt et le faire blouser et donc en blousant en fait ça se retrouvait par dessus cette ce nœud et donc mon petit top ne se positionnait pas bien ensuite et là c'est aussi quelque chose que moi j'ai décidé de faire c'est-à-dire que normalement il est prévu ici sur cette ceinture qui fait à peu près 5 cm de mettre un élastique qui est d'ailleurs je crois préconisé de 3,5 cm ce qui me permet un peu ce qui me semble un peu bizarre parce que ça veut dire qu'il va passer son temps à se balader ici dans la ceinture et qu'il risque très facilement de vriller et que donc moi j'ai décidé de faire comme dans qu'est-ce que je vous ai présenté dans mon pantalon burda j'ai fait des lignes qui sont espacées de peu près 1 cm j'en ai fait plusieurs sur cette ceinture là ce qui m'a permis de pouvoir mettre 4 élastiques plats de 0,7 cm et d'avoir cette ceinture qui est plutôt à effet smoké et une fois que c'était fait sur toutes les continuités ici de couture j'ai repassé à la machine sur plusieurs endroits de telle manière que je ne me retrouve avec aucun élastique qui ne vrille et ça me donne cette petite ceinture qui est plutôt en effet smoké et qui est plus je trouve agréable à porter qu'une grosse ceinture de 4 ou 5 cm de large enfin le bas il était préconisé de faire 1 cm de repli puis un ourlet de 2 cm et moi je vous l'ai déjà dit mais j'aime bien faire des ourlets un peu plus large parce que je trouve qu'en plus sur du tissu fluide ça permet de plomber un peu justement le bas du pantalon et donc c'est ce que j'ai fait j'ai fait un rempli de 1 cm et après 5 cm avant de faire ma couture ma couture ici voilà et comme de plus les pas trop jolis là sont faits pour une stature de 1 mètre 68 et que je fais 1 mètre 65 et bien en fait ça correspondait pile finalement à ce que proportionnellement ça devait donner par rapport aux 3 cm de moins que je fais par rapport à la stature voilà alors il me restait un petit peu de de ce tissu là il me restait en fait un coupon même pas sur la lèse entière et j'ai décidé d'optimiser mon coupon juste après l'avoir cousu et j'ai réalisé encore un top à bretelles mais cette fois-ci j'ai réutilisé un autre modèle alors je vous le montre voilà il est tout bête comme chou un petit top à bretelles et certaines reconnaîtront le petit top Elisa de Majam anciennement Mounassu c'était un petit top d'une box du temps où j'étais abonnée à la box Mounassu voilà donc là celui-là c'est celui qui prend quasiment le moins de tissu parce qu'en fait je n'avais pas assez de métrage pour faire mon top mésange et j'en avais assez pour faire ce petit top Elisa donc vous voyez qu'il a des toutes petites parementures il est très bien il se positionne extrêmement bien la seule chose que j'ai faite c'est que comme je l'avais déjà fait une fois j'avais remarqué que les en tout cas sur moi les pinces poitrines remontaient bien trop haut et là je les ai descendus de 2 cm et là c'est nickel et donc ça me donne un petit effet combinaison possible à partir de ce pantalon et de ce petit top donc à porter ensemble ou dépareiller et ce sera super donc là je ne vous donne pas plus d'éléments sur le top Elisa et je vais finir avec ma dernière pièce en couture qui est ma dernière réalisation que j'ai finie hier il s'agit dans un tissu encore une fois atelier brunette voilà il s'agit de la blouse Dresd du livre Dresd de Direndo qui était un des modèles que je n'avais finalement pas encore réalisé donc voilà le modèle concerné voilà le dessin technique ici on a la version blouse ou la version robe en fonction de la manière dont on l'allonge et donc vous voyez qu'on a un devant un dos on a des petites manches qui ne sont pas à même qui sont vraiment les manches à recoudre dessus et ce qui est très intéressant donc on a une encolure qui est légèrement dégagée mais voilà dégagée un peu un peu comme ça et ce qui est très intéressant dans ce petit top donc c'est le système de parementure assez enfin qui est bien fait voilà et c'est des parementures non seulement ici mais également des parementures sur le bas puisque ce top a une forme du bas liquette je ne sais pas si vous voyez voilà il a une forme de liquette en fait qui est très prononcée et qui donnerait sans doute des possibilités de faire des plis si jamais on essayait de faire un ourlet directement et donc on a un système ici de parementure à poser sur le bas pour pour former cette forme liquette voilà alors je vous montre ma réalisation voilà donc l'encolure comme vous voyez elle est joliment dégagée j'ai remis la même étiquette atelier brunette d'ailleurs voilà qui vient du de leur propre site et on a cette belle viscose alors là c'est de la viscose 100% viscose qui s'appelle Jane Mapple et qui reprend le coloris Matcha qui est le même coloris que la gabardine Matcha voilà de la brunette et que tout est fait pour que ce soit parfaitement associé et donc vous voyez effectivement là le bas cette parementure qui est super bien à poser voilà avec une jolie surpiqure à réaliser à 2 cm des différentes voilà des encolures et du bas il y a une surpiqure assez large à réaliser donc moi j'ai réalisé alors ce top en taille 40 il va de la taille 34 à 52 aussi et moi je l'ai fait en 40 mais par contre j'ai évasé ici à partir de 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 l'aisselle là j'ai évasé au 42 parce que on a le tableau des mesures finies dans le dans le livre et même si moi je suis pas très forte en hanches j'avais vu que pour la taille 40 en fait au niveau des hanches pour ce top on est arrivé à 104 cm 104 donc moi je dois faire 98 99 cm mais je me suis dit que si jamais je portais notamment ma jupe qui est en gabardine et qui est assez épaisse en tissu ou même un pantalon avoir seulement 5 cm de rab peut-être que ça allait enlever un petit peu la fluidité autour des hanches et donc j'ai décidé de partir ici sur le 42 c'est-à-dire sur la une taille supérieure pour qu'il puisse être légèrement évasé donc ça c'est mon choix perso ils nous disent normalement qu'il faut un métrage 1m30 de tissu et non pas du tout en fait ça passe complètement dans 1m de tissu je n'ai rien changé au niveau de la longueur ici de la blouse et en plus j'ai bien découpé les parementures à chaque fois dans le même tissu donc aucun souci alors il ne me reste pas grand chose de mon coupon de 1m ce qui est parfait ça me donne moins de chute à réutiliser mais donc 1m suffit pour la taille 40-42 je pense que même en 42 ça devrait passer pour être dans un coupon d'un mètre donc j'ai mis qu'il est vraiment très facile à monter il faut juste faire attention puisque ce sont des marges de couture qui sont comprises mais qui sont des marges de couture de 1,5 et donc moi 1,5 cm je n'ai pas l'habitude de coudre à 1,5 cm on a toujours plutôt l'habitude d'être sur des marges de 1 cm et là c'est important de le faire si jamais on veut avoir quelque chose de propre au niveau des parementures puisqu'il faut bien coudre à 1,5 cm et on nous demande de surjeter et ensuite de coudre à 2 cm et comme vous voyez c'est pile ce qu'il faut pour qu'on n'ait pas de surplus ici au niveau de la doublure et pour vous donner un autre exemple ici je l'ai mis à 1 cm ma parementure avec ma partie devant et dos et donc j'ai cousu à 2 cm et il me reste un peu de tissu alors c'est pas très grave mais normalement tout est fait pour que ce soit nickel et que ça ne rubique pas donc voilà et donc j'en profite pour vous insérer ici peut-être une petite photo que j'ai prise pour vous expliquer ici notamment comment est-ce qu'on fait pour coudre même à 2 cm du bord de son tissu en fait moi j'utilise ce petit guide de matelassage voilà qu'on a tous normalement toutes sur les machines normalement je crois que ça doit être livré avec combien il était encore sur ma machine donc vous voyez en fait là j'ai mon pied mon pied presseur et on a ici tout le temps un petit trou avec une petite molette enfin sur la plupart des machines et puis donc on a cet ustensile qui nous sert je peux vous l'enlever voilà hop donc c'est un guide de matelassage moi ma machine c'est une bernina qui est spéciale patchwork donc il est avec mais je crois qu'il est dans pas mal livré dans pas mal de machines et donc moi ce que j'utilise c'est que je calcule entre ici la rainure et ici pour que ça fasse 2 cm je le fixe ici avec la petite molette donc je le je le ferme je le serre bien et en fait après hop on le met je le positionne bien pour que il soit quasiment à l'aplomb ici du bas de ma machine et en fait mon tissu comme ça il passe à côté ça me permet de pouvoir m'assurer que ma piqûre à 2 cm est très régulière tout au long de la couture de mon ourlet voilà donc ça c'est très très pratique donc y compris peut-être d'ailleurs pour faire aussi les coutures dont je vous ai parlé à 1,5 cm j'ai pas pensé à ce moment là mais j'aurais dû le faire ça m'aurait permis d'avoir toutes mes coutures hyper régulières et je crois que le livre j'ai entendu dire qu'il était épuisé mais je vous rappelle qu'il est toujours disponible sur le site de Direndu en version e-book donc il est aussi un peu moins cher que ne l'était la version papier donc ça c'est Audrey de Audrey V qui en avait justement parlé il n'y a pas longtemps et que ça vous donne de toute façon accès de la même manière qu'avec ce livre papier aux modèles qui sont en PDF ici en fait on a un code pour télécharger tous les modèles et en aucun cas on a les planches patron papier dans le livre donc vous pouvez tout à fait continuer d'acheter ce e-book sans aucun problème pour bénéficier de toutes les mines d'or de ces patrons de basiques que sont tous ces modèles de chez Direndu ah oui j'ai juste eu une petite chose je ne sais pas si c'est mon tissu il a sa fluidité qui faisait que j'avais énormément d'embuts en fait ici au moment où j'ai monté les manches donc de l'embut c'est quand on on fait coïncider en fait sa manche ou une pièce par rapport à une autre pour que ça on cherche à épingler pour qu'on puisse coudre endroit sur endroit et donc on a de l'embut qu'on doit résorber tout au long de sa manche c'est ce qui permet au niveau d'une manche notamment d'avoir de l'aisance quand on lève les bras etc et donc ici j'avais vraiment beaucoup d'embuts que je n'arrivais pas à résorber et donc j'ai dû me résoudre à mettre un fil de fronce sur la tête de manche pour donner ce petit jeu de fronce voilà que j'ai essayé de faire le plus harmonieux et symétrique possible même si alors c'est curieux parce que je suis allée voir pas mal de personnes qui avaient réalisé la blouse et je n'ai jamais vu cette problématique en fait d'embuts important au niveau de la manche donc si vous avez ou pas rencontré cet embut dites le moi en commentaire ça parce que je sache si ça vient de mon tissu ou si c'est moi qui ai fait une mauvaise manip je ne sais pas est-ce que je n'ai pas pris la bonne taille de la manche sur le patron peut-être enfin dites-moi toujours est-il que ça ne change rien à l'esthétisme de cette pièce-là que j'aime vraiment beaucoup et je pense que ça ne sera pas la dernière parce que quand on a un tissu je trouve avec pas mal de motifs et bien ça laisse complètement la place au motif sans qu'on ait une rupture dans le motif donc là je trouvais qu'avec celui-là ça allait parfaitement bien voilà pour ce petit top dont voici donc la fiche technique enfin technique ma petite fiche de modification ici dans mon carnet et mon carnet qui arrive à son terme et que je vais donc bientôt changer donc j'ai pu m'apercevoir que je l'avais celui-là commencé en septembre 2022 et donc on arrive à fin août 2023 donc il m'aura ici fait un an de couture et c'est mon quatrième ou cinquième carnet et donc je fais juste un petit aparté donc on pourrait se demander comment est-ce que je fais parce que moi l'intérêt de faire des carnets c'est de pouvoir retrouver aussi les modèles quand je les fais un an deux ans trois ans après pour savoir quelles sont les modifications que j'ai faites les relire etc et donc on pourrait se dire au bout de x années de couture comment est-ce que je fais pour retrouver un modèle que j'ai par exemple fait il y a trois ans et est-ce que je suis obligée effectivement de retrouver tous les carnets de tout rechercher carnet par carnet page par page et donc j'ai eu l'idée de faire une sorte d'index donc je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit voilà donc moi qui suis aussi une amoureuse de carnets de cahiers en tout genre donc j'ai pris cette fois-ci un tout petit carnet enfin un petit cahier dans lequel voilà j'ai marqué en fait mes différents carnets en indiquant les mois et les différentes réalisations que j'ai pu faire donc vous voyez que mon premier carnet commençait à novembre 2018 c'est-à-dire que c'est le moment où j'ai commencé vraiment à faire de la couture vêtements et où surtout j'ai commencé à apprendre à mettre des explications sur mes carnets voilà donc au début j'avais même un système de petits codes couleurs pour donner les idées voilà des couleurs dans lesquelles j'avais réalisé mes différentes mes différents modèles donc je mets le nom du patron et le nom du créateur et puis j'ai arrêté après j'ai arrêté ce petit système de pastilles voilà puis après je marque donc carnet 3 qui commence à mars 2021 etc etc ce qui fait que par exemple si jamais je vais vous dire au hasard je cherche une version que j'ai faite du body Madame Becky de Studio de Shinitrife voilà là je vois que si je le cherche bon évidemment il faut que je lise mon petit carnet mais c'est plus rapide que d'aller compulser mes 5 carnets et là je vois qu'il faut que j'aille dans mon carnet numéro 5 à octobre 2022 et donc c'est celui là donc il y a ici à chaque fois je marque le mois concerné et donc si je mets octobre 2022 alors octobre 2022 et ben voilà je tombe tout de suite sur le body concerné et les différents éléments de modification que j'ai pu faire dessus voilà donc vous voyez que c'est assez rapide mon petit système de classement juste pour vous montrer comment comment j'opère alors la partie tricot m'a emmené cette fois-ci sur ma première réalisation de chaussettes en tout cas la première que je vous montre ici puisqu'il y a quelques années j'avais réalisé une paire de chaussettes à partir d'éléments qu'avait donné Lise Taylor sur du temps où elle faisait des podcasts et elle avait donné comme ça je veux dire dans un de ses podcasts elle avait indiqué le nombre de mailles à monter comment elle faisait etc et j'avais réalisé une paire de chaussettes que j'ai offerte à ma maman et qu'elle porte d'ailleurs très régulièrement mais c'était des chaussettes simples en une seule couleur avec juste un talon et une pointe contrastante et donc là c'est la première fois que j'achète un patron de chaussettes qui sont on va dire un peu plus abouties largement influencé par ce qu'on voit aussi sur les différents podcasts tricots et donc cet été on a beaucoup vu en fait les chaussettes qui sont les chaussettes Omar de Lissandre Bourdin voilà qui sont donc c'est un patron qu'on retrouve sur Ravelry qui est un patron pas très cher je vous mettrai ici le prix qui est présenté sur trois tailles différentes en fait et surtout ces petites chaussettes voilà elles incluaient cette petite partie jacquard très sympa avec donc un modèle de jacquard en gris qui nous est donné pour pouvoir faire des homards des crabes ou ce qui n'est pas ici sur la photo mais que je vous remettrai ici également des petites cabines de plage voilà et donc moi j'ai décidé de faire les chaussettes crabes alors je suis allée chercher de la laine qui était préconisée par Lissandre à savoir de la je vais tout tomber de la Arrueta de Philcolana que j'ai acheté chez Lille Vesel la dernière fois que je suis allée sur Paris et voilà j'ai décidé de partir tout de suite sur ce combo qui est celui largement qui est préconisé sur le patron parce que les crabes on a envie de les faire en rouge la chaussette on a envie de la faire en bleu parce que c'est un petit peu le code de la mère et puis le reste de la chaussette est donc faite en blanc et j'avais vu dans son podcast Lissandre qui indiquait que c'était pas mal de partir sur ces laines qui étaient plutôt industrielles puisqu'elle même était partie sur des laines autres pour son prototype et que en fait au moment où elle a lavé du rouge qu'elle avait bavé sur son blanc et que du coup elle préconisait de partir sur ces laines là de la laine un peu industrielle voilà pour pouvoir le réaliser pour éviter d'avoir ce type de désagrément donc voilà et donc voilà ma petite chaussette crabe que j'adore je trouve toute Mimi que j'ai faite voilà avec les trois couleurs que je vous ai indiquées et sur lesquelles j'ai fait une modification qui est ici puisque ici il est prévu de faire un système de petites vagues et que moi j'avais pas envie et que j'avais super envie de continuer de jouer sur le truc un peu marin et marinière et j'ai fait ici tout simplement un système de petites rayures voilà juste avant après mes crabes et avant de repartir sur sur la la partie ici de la chaussette alors ici elles sont pleines de défauts mais ça se voit pas beaucoup et je les adore quand même évidemment puisque ce sont vraiment mes chaussettes d'apprentissage on va dire donc à commencer par le fait qu'il est préconisé de faire des côtes torse et moi je sais pas ce que j'ai fichu sur ma première chaussette mais j'ai bien fait des côtes torse mais j'ai dû à un moment je sais pas tournicoter mes mailles et mes aiguilles et repartir dans l'autre sens et j'ai quand même des super côtes torse pour l'intérieur de ma chaussette bref donc du coup j'ai fait pareil pour la deuxième donc ensuite on a la petite grille ici avec le jacquard donc ça j'adore le jacquard du coup vous voyez c'est très propre sur l'intérieur c'est tout tissé je trouve ça assez facile à faire en tout cas là on a que deux couleurs donc c'est facile normalement il est prévu de faire les petits yeux ici des crames mais je trouve que ça ressort extrêmement bien j'ai pas envie de remettre un fil supplémentaire noir pour faire les petits yeux je vais la laisser comme ça ensuite on a ce qui était aussi une première pour moi donc c'est de faire un talon renforcé voilà donc moi je savais pas du tout le faire donc là j'ai quelque chose que j'ai appris voilà on fait comment est-ce qu'on fait pour faire ces mailles qui augmentent faire son talon renforcé faire ces lignes ici qui permettent après de pouvoir aussi faire des diminutions et c'est la première fois aussi que je faisais ici mes diminutions pour la chaussette qui est prévue ici avec quelque chose qui est aussi très propre pour fournir la chaussette c'est la première fois que je faisais aussi un grafting le grafting c'est quand il nous reste ici 8 mailles et qu'on fait une petite technique à l'aiguille pour faire comme si c'était de la continuité qu'on voyait absolument pas en fait le fait qu'on fasse une couture donc pour moi c'était beaucoup de nouvelles choses et c'est là que je vais pour moi indiquer comme j'ai ce regard de débutante en fait en chaussette parce que vraiment je me considère comme hyper débutante et donc je trouvais que les indications ici je vais pas vous les montrer mais que les indications étaient en fait faites pour je trouve quelqu'un qui a déjà l'habitude de faire des chaussettes puisque en fait on nous dit par exemple faites un grafting voilà les côtes au départ le premier rang on a dit de faire la méthode du German Twisted Caston bon j'ai déjà entendu mais je l'avais jamais fait donc bon je suis allée voir une vidéo etc donc en fait elle ne nous donne pas les indications en fait en tout cas sur le patron quand on l'achète pour pouvoir les faire ou elle ne nous met pas de lien pour pouvoir le faire sauf erreur de ma part à moins que ce soit une page que je n'ai pas téléchargée mais je ne pense pas bon ça n'enlève absolument rien à la valeur du patron puisque de toute façon tous les outils nous permettent aussi de pouvoir aller faire des recherches pour pouvoir les trouver et moi ce que j'ai fait en fait pour m'accompagner avec ce modèle là c'est que j'ai utilisé ce livre que j'avais acheté je crois à Noël dernier mais que je n'avais pas encore utilisé qui est donc le livre Tricoter ses chaussettes toutes les techniques de Émilie Drouin et Élodie Morand donc il y a un livre qui est une bible voilà je dis que c'est une bible au même titre que voilà certains livres pour moi sont des bibles et donc celui là nous explique vraiment toutes les techniques avec des photos des explications qui sont super et là j'ai vraiment pu les utiliser parce que pour tous les points qui étaient pour moi des points de blocage ou sur lesquels j'estimais que je n'avais pas assez d'informations et bien j'allais dedans et en fait voilà il y avait juste à suivre et il est super bien fait donc j'avais déjà entendu dire qu'il était super bien fait mais là j'ai vraiment pu constater que c'est le cas et maintenant je vais enfin pouvoir faire les modèles qui sont préconisés dans ce livre là puisqu'il s'agit non seulement d'un livre de technique mais également il y a 7 modèles de chaussettes du lundi au dimanche qui sont proposés voilà avec à chaque fois des techniques du coût du livre qui sont différentes donc on a des chaussettes avec texture on a des chaussettes en jacquard on a des chaussettes à rayures voilà avec des talons différents etc et donc voilà comme moi j'ai voilà les chaussettes mercredi rayures vous voyez moi j'ai acheté par exemple de la laine du bruit des aiguilles et donc je vais pouvoir les faire avec ce modèle là et c'est vraiment un super bouquin et maintenant que j'ai passé le cap de ma première paire de chaussettes je pense que je vais pouvoir en refaire beaucoup plus voilà je vais peut-être pas être addict aux chaussettes comme le sont beaucoup mais c'est tout en jamais on le verra par la suite alors la deuxième est finie voilà voilà la deuxième et je voulais vous la montrer il y en a une qui est bloquée donc vous voyez comment elle est toute belle et toute lisse et l'autre ne l'est pas encore donc vous voyez la différence que ça donne normalement notamment cette partie là celle-là elle est toute belle toute lissée et ici elle est toute je crue que là toute ramassée sur elle-même et elle gondole et même le jacquard vous voyez qu'ici il est tout plat alors qu'ici quand on le tricote on a cette impression un peu d'irrégularité alors qu'une fois qu'elle est passée à la machine mais que je la lave avec de l'eau calant et que je laisse sécher ça va me donner ça donc voilà pour ma première vraie paire de chaussettes évidemment j'ai un nouveau tricot sur mes aiguilles mais je vous en parlerai dans un ou deux épisodes je suis repartie sur une pièce un petit peu plus longue donc on verra bien quand ce sera fini voilà écoutez j'ai cette fois-ci chaud on est dans le début d'après-midi voilà je vais pouvoir enlever quand même mon gilet je vous dis à bientôt sans savoir quand je pourrai revenir et surtout en étant bien lucide sur le fait que ma productivité en couture va sûrement baisser dans les semaines à venir quoique c'est un excellent anti-stress donc on verra bien ce que ça donnera donc en attendant je vous fais plein de bisous je vous remercie encore une fois si vous êtes restés jusque là et puis je vous dis à bientôt ciao bye bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501